Inshallah, nous allons commencer une série de cours dans la croyance islamique. La croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des sahabah, radiyallahu anhum, et des tabi'in, et ceux qui les ont suivis parmi les salaf. Et je vais me baser sur quelques paroles de l'imam Abu al-Hassan al-Karaji, rahimahullah. L'imam Abu al-Hassan al-Karaji, il est né en 458 de l'Egypte, et j'ai choisi cet imam pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que dans ses paroles, il y a des passages très bénéfiques, surtout à notre époque ici, comme nous allons voir Inshallah. En plus de ça, cet imam al-Karaji, c'est, comme nous allons voir, il a étudié le Madhab al-Shafi'i. Et encore une fois, pour montrer que ceux qui disent que les Shafi'iyah sont des Hachairah, etc., que tout ceci est faux, bien sûr. Comme nous allons voir Inshallah. Ensuite, aussi, l'une des raisons que j'ai choisi la croyance de l'Karaji, c'est qu'il est avant Ibn Taymiyyah, et avant Ibn al-Qayyim, et avant Mohamed Ibn Abdul Wahhab, et avant tous ceux que ces innovateurs, parmi les négateurs, tout ceux-là, ils accusent ces imams, et ils nous donnent des surnoms avec ces imams, comme si nous sommes des suiveurs de ces imams, et nous n'avons pas de prédécesseurs, que, soi-disant, c'est une croyance inventée, soit par Mohamed Ibn al-Qayyim, ou alors soit par Ibn Taymiyyah, même eux, ils ne savent plus d'ailleurs, ceux qui font semblant qu'ils respectent les savants anciens, comme par exemple Ibn Taymiyyah, donc ils vont dire, non, en fait c'est Mohamed Ibn al-Qayyim qui a inventé la grosse croyance, donc ils vont critiquer Mohamed Ibn al-Qayyim, mais ils ne vont pas critiquer Ibn Taymiyyah, soi-disant, parce que c'est des gens qui ont une certaine justice, ou je ne sais quoi, en fait c'est une justice qui est cachée, ça n'existe pas en fait, car Mohamed Ibn al-Qayyim n'est pas venu avec une chose nouvelle, mais à la qu'il y a, en tout cas, on sait très bien que ces innovateurs-là, ils aiment bien nous nommer soit avec Mohamed Ibn al-Qayyim, ou soit ils aiment bien aussi critiquer Ibn Taymiyyah, donc j'ai choisi un savant avant Ibn Taymiyyah et avant Mohamed Ibn al-Qayyim, pour dire qu'ils ne sont pas venus avec des choses nouvelles, et nous aussi, on ne suit pas Mohamed Ibn al-Qayyim, on ne suit pas Ibn Taymiyyah, comme il dit Ibn Taymiyyah lui-même, il dit la aqidah, la croyance, on ne la prend pas de moi, on ne la prend pas de moi, on la prend du Qur'an et de la sunnah, c'est comme ça la croyance, on la prend du Qur'an et de la sunnah, on ne la prend pas de Ibn Taymiyyah, on ne la prend pas de n'importe qui, parmi les savants de l'islam, on suit ces savants de l'islam, parce que ces savants de l'islam ont suivi le Qur'an et de la sunnah, et ont montré la croyance qu'il fallait suivre, tout simplement, et eux-mêmes se basent sur le Qur'an et de la sunnah, ils n'ont rien inventé, comme on va voir incha'Allah, c'est très clair, alhamdoulilah, contrairement aux Asha'ara et aux Jahmiyyah, qui eux essayent de critiquer les textes du Qur'an, de la sunnah, soit en n'acceptant pas, comme par exemple, certains parmi les hadiths, ils ne l'acceptent pas, et pourquoi ? Parce que c'est les hadiths qui les dérangent, car, soi-disant, c'est l'anthropomorphisme, ou je ne sais quoi, alors que cet anthropomorphisme là, entre parenthèses, c'est un anthropomorphisme qui n'existe que dans leur tête, c'est juste eux qui s'imaginent des choses comme ça, alors que nous, on ne s'imagine rien du tout, de ces hadiths, et on les accepte, et on les accepte avec un cœur, alhamdoulilah, très ouvert, très élargi, alhamdoulilah, contrairement à eux, qui quand ils entendent un hadith du prophète, et parfois même certains versets, comme si, subhanallah, leur cœur, il est gêné, et il ne sait pas comment faire avec ce hadith, comment je vais faire avec ça, il faut que je l'interprète, il faut que je le, change, change son sens, apparent, ou alors il faut que j'invente des règles, afin que, je n'accepte pas ce hadith, et ce genre de choses, encore une fois, mais, maintenant, bien sûr, ces gens là aussi, ils ont d'autres, échappatoires, lorsque, on leur montre la vérité, quand on leur montre, par exemple ici, quand on va leur montrer, que, effectivement, al-Qaraji, qui était avant Ibn Taymiyyah, avant Mohammed Abdullam, il y avait la même croyance, qu'Ibn Taymiyyah, qu'il est Mohammed Abdullam, qu'est-ce qu'ils vont commencer à dire, ils vont aller encore plus loin, ils vont dire, ah mais al-Qaraji, c'était un entrepôt mon fils, on va dire, ok d'accord, on revient avant le Karaji, c'est bon, ils vont dire, vous êtes des Karajioun, on va dire, on revient avant Karaji, allez, on va revenir à qui, on va revenir à, par exemple, l'Imame Dalimi, ils vont dire, ah oui mais vous, vous êtes des Dalimioun, on revient encore avant, allez, on revient à, les paroles de l'Imame Ahmed, dans Kitab Sunna, Abdullam 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 Ab un anthropomorphiste comme certains d'entre eux ils ont dit ces égarements là mais en réalité ça c'est la logique c'est leur logique leur logique implique cela même s'ils font semblant de renier cette logique au départ donc à la couille j'ai choisi donc ceux qui t'aiment et inshallah comme vous allez voir donc il ya des paroles très importantes de le karadji on va pas c'est à dire je vais sélectionner des paroles du karadji et on va essayer de les comprendre et de les commenter plus en détail donc première chose la biographie de l'imam karadji afin qu'on sache que cet imam est un imam reconnu de la communauté c'est pas un imam c'est pas un inconnu sorti nulle part etc donc abu l'hasan karadji oua muhammad ibn abdel malik ibn muhammad ibn omar abu l'hasan karadji al shafi'i al imam al mutqin al faqihu al mufti al muhadithu al mufassir al adibu al sha'ir al rahala donc ça c'est son nom mouhammad ibn abdel malik ibn muhammad ibn omar abu l'hasan al karadji al shafi'i al shafi'i al shafi'i dans le sens où il a appris le fiqh sur le madhab al shafi'i mais comme on voit incha'Allah il a appris sur le madhab al shafi'i ala ta'liqhati al salaf c'est à dire comme ils étaient avant les salaf pas comme aujourd'hui les les fanatiques etc al imam al mutqin al faqih al mufti al faqih mufti mouhadith moufassir et en plus de ça c'est un aussi un littéraire un poète donc comme on l'a dit il est né en mai en 458 de léger nashafi'i al karadji donc il a grandi à karadji donc c'est une ville karadji c'est pour ça qu'on appelle karadji wa talab al-ilm ala ulama'iha il a appris donc la science là-bas dans cette villa thumma rahala fi talab al-ilmi ila l'afaq puis ensuite il a voyagé pour apprendre la science comme c'était connu à l'époque où il faisait beaucoup de voyages pour apprendre la science donc il a appris la science chez un grand nombre de savants minhoum makki ibn al-lan al-karadji donc parmi eux on a makki ibn al-lan wa jadduhu abu mansour aussi le grand père de ibn al-lan c'est à dire abu mansour al-karadji wa muhammad ibn al-sahid ibn al-nabhan il a appris chez lui aussi wa bilhassan ibn al-laf wa ghirihim et d'autres wa akhada anhu abu saad ibn al-sam'ani et ceux qu'ils ont pris maintenant de lui dans ses élèves on a parmi eux on a abu saad ibn al-sam'ani wa abu moussa al-madini wa jama'a et beaucoup d'autres parmi ses élèves c'était une tête si on peut dire ça comme ça une tête dans la sunnah c'est à dire c'était un guide dans la sunnah et il suivait la voie des salafes salih dans la croyance il était dur envers les gens d'innovation donc ici dur envers les gens d'innovation il y a l'karadji donc c'est pas muhammad l'ahab qui a inventé ou c'est pas tel shir qui a inventé ou je ne sais qui avant même c'est que ça c'est une chose connue dur envers les gens d'innovation les salafes ils étaient durs envers les gens d'innovation ça c'est une chose qui est hyper connue bien sûr maintenant on fait la distinction entre les leaders des gens d'innovation pour eux c'est pas de respect pas de respect pour les gens pour les têtes des gens d'innovation qu'ils appellent à leurs innovations et qui critiquent les gens de la sunnah et la sunnah pour eux il n'y a aucun respect à avoir pour eux aucun respect c'est comme ça qu'ils étaient les salafes regardez l'unif des salafes d'accord donc il était dur envers les salafes et ce qu'il a laissé comme trace parmi ses paroles etc. qu'on va voir est le meilleur témoin pour prouver ce qu'on vient de dire et il était dans le fiqh sur le madh'hab de Shafi'i comme on a vu mais bien sûr c'était quelqu'un qui cherchait la preuve et que quand Shafi'i voit pour lui le Karadji que Shafi'i a contredit la preuve alors lui il suit la preuve il ne suit pas Shafi'i parce que c'est un Shafi'i absolument dans toute chose et parce que c'est comme ça qu'il faut faire ou sinon je ne sais quoi je ne sais quoi comme ils disent aujourd'hui les fanatiques des madh'hab là qui sont la majorité du temps des achari de toute façon ça va ensemble plus ou moins plus ou moins pas toujours mais plus ou moins ça va ensemble surtout de nos jours qu'il n'a pas marquTrade j'ai eu le savent pas au fond en Espériture il fait pas le quunout il fait pas le quunout comme je l'atera celle-là avec Shafi'i ou il fait pas le quunout ici Il fait pas le quunout le Karadji et il disait pourquoi ? il disait parce que notre imam il nous disait si le hadith il est authentique pour vous pour vous alors délaissez ma parole et prenez le hadith qu'est-ce qu'il dit qu'il dit et pour moi c'est authentique que le prophète a délaissé le qunout pour la salat pour la salat et ça c'est une preuve qu'il suivait la sunnah et il était loin du fanatisme et du suivi aveugle comme ils sont aujourd'hui et parmi les choses qu'on a entendues aussi il n'y a pas si longtemps certains qui rapportent justement cette parole là de El Karadji cette position là de El Karadji pour critiquer El Karadji en se basant sur une parole de Ibn Subki Tajuddin à Subki car à Subki il a rapporté cette histoire à l'heure de El Karadji qu'il a délaissé le madh'ab de Shafi'i pour le hadith d'accord donc imaginez-vous El Karadji il a délaissé le madh'ab de Shafi'i il a délaissé la parole de Shafi'i pour suivre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce qu'il y a une chose là-dedans à blâmer rien il n'y a rien à blâmer là-dedans mais bien sûr les fanatiques ne sont pas contents de ce genre de position et Ibn Subki Tajuddin il a critiqué le Karadji pour cela pour avoir suivi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam car déjà à l'époque ils étaient déjà comme ça des fanatiques des madh'ab et même parfois c'est même pas parfois c'est même pas le madh'ab de Shafi'i parfois c'est le madh'ab des Muta Akhirine qu'ils ont inventé les paroles sur Shafi'i ils ont fait des Takhrijat comme ça sur lesquels il n'y a aucune preuve et ils ont attribué ça à Shafi'i ils ont attribué ça aux imams et eux ils ont suivi après parce que soi-disant celui qui a fait le Takhrijat c'est un Mujtahid donc c'est bon on prend sa parole même s'il n'y a pas de preuve il n'y a pas de problème wa Allahumustaham wa hada dalil m'bayin na'am ça on l'a dit il s'est occupé de faire ou écrire des livres il a écrit dans la croyance il a écrit dans le Tathcir dans le Fikh et parmi les livres qu'il a écrit il y a un kitab dans le Fiqh et on a le kitab dans l'Aqida donc celui duquel on va lire al-fusul fil-usul mais ce livre là n'est pas complet pas du tout même complet mais ici nous on va juste lire quelques paroles qui ont été préservées de l'Imam Al-Karaji de son livre Al-Fusul fil-usul wa Al-Tafsir etc et aussi il y a eu un poème et il y a aussi un poème dans la croyance sur la croyance des salaf et dans ce poème là il blâme les achara il blâme les achara et bien sûr c'est une chose aussi qui n'a pas plu à Tadjiddin et Subki et donc il a critiqué aussi le Karaji pour cela et comme d'habitude quand ils savent plus répondre ils disent ceci n'est pas vraiment attribué à le Karaji alors que c'est une chose connue dans le livre d'histoire on va voir que le Karaji il y a ce poème là et on sait très bien que le Karaji il y avait cette croyance là contre l'Ashari c'est connu de ses paroles etc comme avant mais Tadjiddin et Subki quand ils n'ont pas de preuves d'accord quand ils n'ont plus rien ils nous sortent des choses comme ça ouais mais c'est pas c'est pas authentiquement c'est pas authentiquement attribué à le Karaji pareil ils font pareil avec par exemple quand tu leur dis par exemple l'Ashari lui-même Aboul Hassan l'Ashari quand tu leur dis l'Ashari il a écrit un kitab il a écrit un livre il est revenu sur une croyance qui est même si bien sûr il reste des erreurs là-dedans il est revenu en tout cas sur une croyance qui est largement différente à la vôtre ouais mais ils vont dire ouais mais c'est pas attribué ça c'est pas bon c'est pas c'est pas réellement attribué à Aboul Hassan l'Ashari qu'est-ce qu'on leur dit on leur dit mais parmi vos imams il y en a qui l'acceptent ça par exemple Ibn Asakir Ibn Asakir il accepte que ce livre l'Iban c'est un livre de Aboul Hassan l'Ashari comment ça vous acceptez pas comme ça Hawa c'est Hawa c'est des passions en fait parmi les éloges des savants sur lui on a donc la parole d'Ibn Asakir où il a dit par rapport à lui imam wara' alim aqil faqih muftin muhaddis sha'ir adib lahu majmou'un hassan afna toula umrihi fi jam'il il n'y 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 ibn Asakir il dit par rapport à Al-Qaradji il dit c'est un imam pieux savant aqil raisonnable avec une raison saine une raison forte faqih juriste mufti c'est un mufti muhaddis sha'ir poète adib littéraire il a des livres des bons livres et il a donné toute sa vie pour la science regrouper la science apprendre la science et la propager waqal ibn Salah et parmi les paroles aussi on a la parole d'Ibn Salah qui est très connu qui a dit min fudala i waqtih il muftin il faisait partie des méritants de son époque et parmi les al-muftin c'est à dire ceux qui font la fatwa al-mufti wa wa safahu shiq al-islam ibn Taymiyyah bil shiq al-haramayn wa bil shiq al-imam et ibn Taymiyyah il a dit de lui shiq al-haramayn c'était le shiq des deux haram c'est à dire Mecca ou Medina wa shiq al-imam le shiq l'imam wa qala al-dhahabi l'imam al-dhahabi il a dit à propos de abul hassan al-karaj il a dit shiq al-karaj wa alimuha wa muftiha c'était le shiq de cette ville al-karaj et c'était lui le savant de al-karaj et c'était lui le mufti de al-karaj et il est mort en 532 de l'égir rahimahullah donc par rapport à son livre ici qui s'appelle donc al-fusul fil usur anil amim til fuhul il zaman li dawal bida'i wal fudul donc ça c'est le titre de son livre qui malheureusement ne nous est pas parvenu complètement mais on a certaines de ses paroles dans ce livre dans ce livre abul hassan al-karaj il a cité les paroles des salaf et il s'est contenté des paroles de certains parmi les salaf donc parmi eux il a cité l'akidad de l'awza'i de l'imam al-thawri de l'imam al-layf ibn sa'ad l'imam malik ibn anas l'imam abdullah ibn mubarak il s'est basé sur la croyance de cela l'imam l'imam il a cité dans ce livre les points de la sunna et de ces savants de ces imams et dans ce kitab aussi il a donné quelques biographies de ces imams et leurs grands dans l'islam à ces imams qu'il a cité et il a cité il a cité ces imams et il s'est contenté de citer ces imams car ce sont eux qui sont c'est eux c'est à dire sur lesquels on se base et c'est eux les imams de cette communauté c'est eux qui sont qu'on suit dans la croyance dans l'usul et ça dans tout le monde entier شرك et non eurban ce sont les imams de l'islam C'est un qui sont aussi les imams et qui ont réuni les conditions de l'imam c'est à dire d'être imam car ils étaient des mémorisateurs des gens avec une clairvoyance connaissance du Qur'an de la Sunna de l'Ijma des rapporteurs de la langue de l'histoire ce qui est abrogé ce qui est abrogé et même comme on a dit aussi la clairvoyance et qui connaissaient aussi même les preuves tirées de la raison etc. et c'était des gens aussi qui étaient donc ces imams là qui étaient des exemples dans l'honnêteté et dans la piété donc on s'arrête là pour la production puis on continuera dans le prochain cours et on rentrera dans les paroles de l'Al-Karaji concernant la croyance des gens de la Sunna walhamdulillah subhanakallam b'hamdik shalwa la ilaha illa enth astagfirouca et t'o'ulik et t'o'ulik